C'est travée du gymnase de la palestre avec Belinda Larraquente. Elle arrivait dans son vestiaire. De son côté, Myriam Lamarre, elle est déjà dans le combat, dans le premier combat. Elle ne le fait pas, tu vois ? Ça me découle de remonter la tête, de rester... Parce qu'il faut dire quand même que c'est moi qui avance, on est d'accord. Après, tournée, c'est difficile. Non ? Partir pour revenir, d'accord. Voilà. C'est moi. Tiens. Il avait le regard qui brillait en vous demandant l'autographe. Oui. Nous aussi, on a les yeux qui brillent. On le cache un peu parce qu'on signe, mais on est contents, on est fiers. Est-ce que c'est le combat auquel tu t'attendais ? Complètement, oui. 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 Un scénario différent, un scénario différent. Michel m'avait prévenu, Louis me l'avait dit dès le départ. Il m'a dit si elle peut faire la revanche, le combat sera complètement différent. On va le revivre avec toi, ce combat. Aussi différent, elle, et pour moi. Je ne définirais pas Béline Dalar à souhaiter comme quelqu'un de très dur, mais très compliqué à boxer. Mais très dur dans sa tête. Très dur dans sa tête aussi, oui. Alors, la première fois qu'elle est venue boxer, elle ne s'attendait pas à avoir une opposition, je ne sais pas, comme elle a eu. Elle n'avait pas montré autant de détermination qu'à ce combat-là. Et là, elle s'est dit, je vais prendre ma chance, je vais davantage me préparer. Mais moi aussi, je me suis préparée. Le début du combat, elle a voulu faire trois rounds intenses. Tête contre tête. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment la toucher au corps et au visage, elle a repris sa boxe naturelle, c'est-à-dire en défense, en bougeant. C'est surtout moi qui est à cœur de ne pas refaire les mêmes erreurs que le premier combat. Donc, de ne pas rester sur mon travail et prendre ce qui est sa spécialité, c'est-à-dire le crochet du gauche. Quand on est au corps à corps, rester sur ses uppercuts. Donc, c'est avoir deux combats complètement différents et aussi montrer la progression. Me rassurer, moi, rassurer le travail, mon entraîneur, le travail que l'on fait toute l'année pour produire une boxe différente à chaque apparition. Carre-le àpas. Mais en bas, du haut. Cherche la, ta droite, elle y va de cul. Mont tes mains derrière. Et ton jambe. Et là, ta droite, elle y va de cul. Le coin c'est important on a vu au début ça a commencé à beaucoup parler c'est très très important là surtout ce soir on avait besoin d'être vraiment unis de s'écouter moi de repartir du coin avec des consignes bien bien les appliquer sur le combat et c'est ça c'est super bien passé elle a vraiment travaillé tactiquement elle-même elle le répète dit qu'il est arrivé à des combats de pas vraiment écouter parce qu'on avait vraiment besoin d'écouter on avait mis une tactique en place et elle a fait elle a fait le travail elle a été fêter fantastique de dans le coin elle écoutait le partait et voilà je me suis régalé à l'avoir travaillé elle a vraiment fait que je voulais qu'elle le faire voilà c'est bien la nuit c'est géré ça qu'est-ce qui t'a gêné dans la boîte de la raconte et cette fois ci rien c'est le tapis qui m'a gêné le tapis du ring il glissait énormément donc en fait on a pour pas tomber on est on a tourné autour du carré du canet voilà on a passé notre temps à tourner autour du carré du canet donc c'était très difficile de partir du milieu du ring et d'emmener l'adversaire dans les cordes parce que forcément tu passes sur le sur la patine très glissante de de la toile c'est un moment la chef d'équipe même je dirais même des boxeurs professionnels de notre de notre club c'est le fer de lance de la boxe et on est très heureux elle nous flatte à chaque fois qu'on la voit sur le ring parce qu'elle met tout son coeur elle met tout son coeur et le savoir qu'elle a appris aussi au contact de louis lavali parce que il faut bien reconnaître mimi que qui a progressé énormément 1 en venant chez nous et c'est louis lavali c'est un bon forgeron de la boxe anglaise elle n'est plus que quand j'ai droit à toi c'est bien les vestiges et remise derrière combat de myriam la vérité oui non mais tu auras tu as entendu les clameurs je sais qu'elle a gagné ce pensait pas et je m'en fous de comment elle avait gagné en plus sur ip je suis bien content 1 bon allez et donc et toujours et l'important finalement myriam c'était de conserver ces deux cinq heures qui seront en jeu le 2 décembre face à anne sophie matisse ouais on va commencer à rentrer tout doucement dans le combat on est déjà rentré dans depuis quand on va dire qu'à l'entraînement de temps en temps quand on travaille quand on travaillait sur la race one t on se disait voilà le travail c'est le même sur une petite que sur une grande samedi dernier j'ai regardé les trois combats de melinda la race one t mais j'ai aussi regardé celui d'anne sophie matisse donc je prends mes adversaires les unes après les autres mais très au sérieux anne sophie matisse ça représente quoi pour toi un nouveau défi surtout un nouveau défi et puis je pense que ça représente un pas de géant pour la boxe au féminin en france on a l'impression quand on discute avec elle anne sophie matisse qu'elle a les crocs et qu'elle a vraiment envie de ses ceintures je pense que pour le 2 décembre il va lui falloir les crocs et vous avez dit sur le ring on va l'écouter mérida était venue prendre mes titres et celle qui veut les prendre elle est pas née encore vous pensez vraiment je le pense je le pense parce que parce que je me connais parce que je connais ma détermination et que ce que je ce que je fais à l'heure actuelle dans mon métier qui est aussi ma passion combat après bon combat me montre que c'est comme si c'est chaque combat était une nouvelle naissance pour moi donc avec anne sophie matisse ce sera une nouvelle naissance dans les deux françaises je pense que pour un championnat du monde ça va être le premier en france deux françaises qui font un championnat du monde non je pense que ça va être un très beau combat maintenant voilà on est toutes les deux on a des points forts on a des points faibles on verra qui sera la meilleure tout simplement il ya un avantage de taille on peut dire votre c'est sûr que au niveau de la taille oui j'ai un peu plus davantage à ce sujet là combien exactement moi je suis un mètre 78 donc je pense que myriam je suis un petit peu au courant de faire un mètre 65 je crois donc voilà 13 cm de différence et alors c'est avec cette taille qu'on va aussi gérer le combat qu'on peut gérer tout à fait il ya plusieurs techniques à voir par rapport à ce que je vois sur les techniques de myriam de toute manière c'est c'est pas une très très bonne solution de la de la combattre comme ce soit moi ça va être plutôt à distance mais bon on peut pas vraiment prévoir ce sera plus mon travail de la tenir à distance mais on verra bien comment ça va se passer là dans les prochains mois jusqu'au 2 décembre qui va être gravé maintenant dans un premier temps va complètement décompressé parce que ça fait depuis que je suis pas assez professionnel que j'ai pas parlé de vacances donc on va complètement décompressé on part en vacances déconnecté de de la boxe même si on va jouer au boule avec louis et puis début août on rentre dans une très grosse crescendo très grosse préparation physique pas de boxe mais préparation physique jusque mi septembre et ensuite on prend le chemin de la salle tout doucement mi septembre jusque maintenant je pense que myriam elle a pas eu vraiment d'adversité la soirée la rencontre n'est pas non plus de son niveau c'est pas une vraie une vraie super légère bon là elle a grossi pour ce combat là mais moi je suis une vraie super légère et là je vais je vais vraiment montrer ce que je vous sonore une façon bien évidemment on a envie de lui dire quoi la caméra bah prépare toi bien comme je serais bien prête mais bon elle est toujours prête mais moi je serais bien prête pour ce combat là parce que c'est moi qui m'a cherché la ceinture et j'ai envie d'en faire avec qu'est ce qu'on peut souhaiter à myriam lamar de conserver sa ceinture le 2 décembre de faire un combat extraordinaire avec anne sophie matisse et de donner de contribuer à redonner les lettres de noblesse à la box ça fait bizarre d'être la première page de la provence en même en petit c'est la première fois donc c'est bien je pense que c'est un jour important oui c'est un jour important déjà pour moi après le reste c'est pas grave mais c'est très très important pour aujourd'hui c'est le plus important c'est un tournant aujourd'hui bon maintenant un des moments importants va manger ça ça fait du bien bon je pense qu'on se connaît vous êtes vous faites pas de la boxe vous non non dans les quartiers nord de marseille vous n'êtes pas vous n'êtes pas une recrue de monsieur la valise bonjour monsieur le peste oh pardon je te montre le voilà le choc pour que quoi il est beau ou pas c'est bien il ya le tissu déjà donc on se dit en cas je serai pas en caleçon il ya le sort qui traîne donc c'est bon je pourrais vous que c'est le principal ça je sais pas ils veulent le voir déjà non ça c'est pas possible c'est quoi ton programme de la journée je vais aller voir mon coiffeur après je vais manger puis après je vais aller dormir toujours un combat comme ça tranquille toujours tranquillement avec lui tranquille aussi tout le monde est tranquille tu as vu on est tous sans pression et bien il fait beau impeccable à quoi c'est d'une qui soit aussi cool alors ça sautent mais les origines qui est de la martinique je suis fatigué je suis fatigué reposez un peu là non tranquille 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 c'est pas mieux comme ça voilà on a le tas de comorphone on y feront à l'invertir tout à l'heure et ce soir lequel va être le plus nerveux des deux louis yves ne tremble pas ce soir tu vois quand je prépare des gros combats comme ça c'est levé le matin je déjeune je pars à la salle je rentre à midi je me fais manger je mange je dors donc deuxième de la journée je dors je repars à la salle je repars à la salle et je rentre c'est le soir de la maison là le linge sortir le chien et voilà tu n'as pas vu mon chien c'est une flèche tu sais comment il s'appelle tizer bonjour 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 juste mon premier peu avant c'est quoi on fera propre les contours qu'on repoussait tu vois pour faire un peu soigner quand même les initiales c'est j mm c'est comme jean marc mormek un petit peu ça t'inspire un petit peu ce qu'il a pu faire avant toi ou pas oui franchement je remarque ce qu'il a fait avant mormek bien sûr ce qu'il a fait c'est vraiment un exemple pour tous les boxeurs et et peut-être même pas moi en particulier parce que c'est la même catégorie tu vois il a montré à vraiment montrer que le niveau français il peut être élevé et même battre les américains chez eux donc il était champion là bas il a défendu son titre là bas il a unifié les titres là bas donc il a vraiment montré que c'est possible que c'est possible et que c'est sûr que bon je dis pas que je vais faire pareil mais c'est sûr que je m'en inspire je m'en inspire des gens comme ça comme d'autres champions comme fabrice chose ou quoi c'est sûr sûr qui donne envie de faire de grandes choses pour moi tous mes combats ils sont tous les combats je les prépare de la même manière et comme là comme tu me suis depuis ce matin c'est toujours pareil donc maintenant que ce soit champion d'europe bien sûr j'en ai conscience mais comme tous mes combats sont importants celui-là il est important aussi et c'est pas parce que c'est un champion d'europe que je vais je vais aller me cloîtrer plus que d'habitude ou quoi et voilà on est entre collègues voilà on se mange le repas du midi avant mon repos parce qu'après je les vois plus après je les laisse il me laisse et on se reverra qu'après le combat donc rendez-vous tout à l'heure six heures six heures dans le secteur quand je me réveille je t'appelle après on regarde comment on fait et comment on y va ok ça va ça va ben on y va on va mettre aussi bon 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 l'équipe ciao à tout à l'heure garde ton téléphone allumé c'est chez moi mais vous ne pourrez voir l'intérieur aujourd'hui c'est impraticable c'est bon il n'a rien fait voilà représentation d'ici bien ici taïzen bien là voilà ça c'est taïzen c'est mon compagnon et bien ici et ici assais toi assais toi là assais toi taïzen allez et bien je vous laisse taïzen allez allez et à tout à l'heure ciao ciao pour jean marc c'est donc l'heure de la sieste il a rendez-vous vers 20 heures avec louis lavali au vestiaire mais pour l'entraîneur la folle soirée va bientôt commencer avec trois boxeurs au programme myriam lamard frédéric serre et jean marc le temps est compté les bandages l'échauffement les combats le timing est très serré mais les deux emplois du temps finiront tout de même par se croiser au vestiaire justement mais on serait pris à l'avant que tu vois j'ai pas fait ça fait gaffe là on a on avait préparé un peu les bandages un peu à l'avant on a fait la moitié du bandage et là on le reprend le fini tu vois bien sûr qu'à jean marc je lui fais je lui fais directement à lui mais bon il y avait jean marc et à myriam il ya fred tu vois tu vois comme c'est chaud après le combat depuis c'est trop dur d'arrivée d'où on arrive de la maison la boulevard national on vient vient au métro parce que déjà la circulation pas de problème et puis franchement c'est plus c'est plus cool c'est tu marches tu vois des gens et ça fait bouger et ça fait bouger voilà pour ça ça va c'est bien ouais c'est pas bien tu as récupéré ce que ça va lui c'est c'est un bonhomme franchement ça vaut le coup que je lui dise parce que ils me rendent beaucoup servi c'est un médecin c'est mon médecin et il est toujours là n'importe quelle heure à partir de 6 heures du matin je peux y aller et le soir tout le temps voilà et tout le temps là et me rend bien service voilà c'était un petit crochet docteur lancaré s'appelle ça va les gars moi tranquille l'équipe au complet là ça va tranquille ça me fait plaisir moi je vais rentrer parce que ça j'ai d'où ils viennent ils ont fait 800 km pour venir après repartent demain normal ça ça me fait plaisir ça j'arrive de banlieue parisienne aussi pareil il fait bon et beau excuse moi ça va ou quoi tranquille ouais ouais ça va ouais ça va bon je vous vois tout à l'heure ça se pareil 800 kilomètres aussi ça moi bon tout à l'heure dedans on le perce on le perce ça rigole déjà bon ça va on fait alors alors à plus tôt mais toi tranquille ouais la paix la paix la paix la paix la paix la paix il n'a pas arrêté la ville maintenant là je peux ok à l'accord qu'il arrête allez je m'en mets moi oh n'oubliez rien les gars ok ok c'est à toi gilles je crois dans les hôpitaux ou dans l'hôpitaux ou dans le alors qu'est ce qu'est bon en anglais là je leur ai expliqué que je vais faire match et qu'on va faire le bandage de l'autre après le final de tournoi avant lui fred oui ouais ouais bien en cours 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 et toi t'avais la très motivée en tout cas dans le coin mais comme à chaque fois même avec les petits amateurs c'est je sais que j'ai pris j'ai prédit ma ma à la destinée on n'a choisi pas mais moi je crois que je vais mourir dans le coin de ring ah ouais 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 c'est une belle mort mon père c'est un grand passionné comme jacques mariol avait les dauphins et vous c'est dans la sondeau rigueur regardons écoute moi écoute bien tu t'aperçois pas que tu fais que tourner en rond il t'empêche de aller à droite c'est pas là c'est là il faut pas là c'est là il faut que tu le bloc dans les cordes il faut pas le laisser balader tout ça il fait que tourner à droite et toi et toi tu tournes après il faut plus qu'il y aille à droite s'il n'a plus à droite il va te déstabiliser il va plus rien pouvoir faire et de 2h le troisième il arrive le feu d'artifice maintenant ça va papa je vais l'attendre pour qu'il rentre là putain allez il va ah putain du coup vous avez pris de la main sur le verre c'est bon je l'ai dit ou je l'ai pas dit il arrive là allez je m'envoie allez je m'envoie ah franchement chez quoi toi ? il m'a donné ah bah 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 c'est moi une bonne main gauche parce qu'elle va travailler sur toi oh on fait là on fait là à ma patin ouais 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 de rouille la crête je t'ai pas dit que tu vas gagner avant la limite voilà c'est bon C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il avait ne pas traité. Combien on est du match ? Dites-moi, les gars. Carbeur. 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 Il va voir quand on va chercher du percute. Si tu arrives à le bon enlever du percute, on punit le derrière. C'est bien. En bas. En bas. En bas. Tu le sens très bien. Tu le sens qu'il y a les coups qu'il faut. En bas. 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 Et qui c'est qui va ta foutre debousses ? Il ne tient pas ces missiles ? Hein ? Qui ? Allez. On a tout,крente la caméra. AttendZ, jamais ! Allez, les gars. Allez, les gars. Après, vous faites bien les chansres. Par contre, on le fera à chaque fois que vous le faites bien. C'est tout. Voilà donc l'arbitre qui demande à Louis Lamy comme ça, ce n'est pas un puncheur, mais il a surpris à froid, c'est Jensen par une droite qui paraissait anonyme, qui lui est arrivé à la poigne du menton. Quel curité grave, t'es attendu hein. T'as touché gamins, il faut la faute ! T'as con les percutes, t'as con les percutes ! La faute, la faute, la faute ! Oh 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 ! Yannick 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 ! Et trop beau, c'est pas possible ! Je suis en pleurs, excusez-moi. C'est trop fort. C'est trop fort. Félicitations de la boxe comme ça, pour vous-même. C'est gentil. Je suis là. Merci pour tout. Merci. Félicitations. 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 Merci. Félicitations. 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 je vais pas du mal on a envie de te contracter pour la paix de pour moi comment moi je suis le côté je vais passer le porto je crois qu'il y a eu des voltios qui se tient à retour là pas le nez de roulette, le nez, le nez, oui le nez de TI vas-y le nez ils sont sortis de nos couilles ah ouais tu vois les qui ça ? tu vois les qui ça ? tu vois les qui ça ? c'est cassé bon allez allez oh oh tu n'es êtes venus à Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! à c'est 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 Le champion sortait, pesait 67 et 18 kg, c'est 5. Patrie routinière et qui compte, Rami, on le titre, 67 et 13 kg, c'est 5. Allez, on peut être sorti, on peut être sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !